Bienvenue dans cette quatrième manche du championnat du monde WTCR Avec au programme le circuit de Zandvoortpark aux Pays-Bas Embarquons à bord de la Honda de Tom Coronel le régional de l'étape pour découvrir ensemble ce tour de circuit On commence tout de suite avec le premier freinage, la courbe de Tarzan Un droit qui se passe en seconde, on appuie un banking très technique On frôle la mer du nord juste derrière On enchaîne ensuite avec Gerlach, ce petit droit qui mène vers l'épingle à gauche de Huguenholz Cette section est très étroite, peu de dégagement en cas de contact Il ne faudra donc pas jouer au plus malin au moment du départ La deuxième section continue avec la remontée vers le point culminant du circuit Unstrug, Slotmacher et enfin Sheviak Que voici, et la descente où il faut tomber de rapport Aller chercher l'intérieur, peut-être pas autant que Tom Coronel ici Qui nous amène vers le droit de Masters en quatrième On peut le passer très rapidement, la piste qui était jusque-là très étroite s'élargit grandement pour l'épingle Renault Deux ou trois possibilités de trajectoire dans cette section pour nous amener en descente jusqu'au freinage de la Chicanody Des possibilités donc de se montrer dans le peloton, ici, dans cette section La sortie de la Chicanody passée en second rapport pour le droit de Kumo Et enfin la grande courbe à droite qui va conditionner la ligne droite des stands avec un vibreur très petit Il faut aller le toucher mais pas être trop gourmand Sinon on le paye cash Voilà pour le tour de présentation de ce circuit de Zandvoort ici aux Pays-Bas Le début des hostilités dans cette séance qualificative On entame la courbe de Tarzan Et on va faire un petit point sur ce qui s'est passé depuis le début de saison On est pour l'instant, accrochez-vous bien, deuxième du classement général Un petit peu incroyable ce qui se passe pour nous dans ce début de saison On ne peut pas dire qu'on n'avait pas signé pour ça mais pas aussi bien Je pense qu'on va souffrir dans d'autres meetings On va laisser passer la voiture de Mehdi Benhani Voilà qui est un petit peu pressé, le pilote marocain On va le laisser prendre le sud où on va monter un petit peu la voiture en température On a vraiment eu un meeting en Hongrie absolument sensationnel Je vous invite à aller le voir, je ne vais pas vous spoiler ce qui s'est passé Mais bon, on a quand même juste gagné une course Ce qui n'était vraiment pas attendu, du moins pas tout de suite On va voir comment ça va se passer sur ce circuit On embarque toujours le lest après le deuxième round On était encore à zéro et après le troisième Vu que tous les leaders en avaient pris Et bien on s'était retrouvé devant avec notamment Aurélien Panis, Jean-Carle Vernet Tous les pilotes qui n'ont pas eu beaucoup de chance Également les Alphas qui avaient fait un bon début de meeting Ça c'est un peu moins bien terminé Mais franchement, très très gros week-end dans Hongrie On va voir ce qu'on peut faire ici On est quasiment à la maison puisqu'on est chez Tom Coronel aux Pays-Bas À la mer du Nord Je l'espère, ce ne sera pas notre dernier terrain vague Allez, on va lancer tout ça Derrière Benhani devant, je ne sais pas, Fred Verwisch qui est derrière nous Les deux ODI qui se suivent Alors c'est surtout cette courbe-ci qui va me faire un peu peur pendant ce week-end Je vais réussir à la prendre convenablement Sans être victime de trop de sous-virages Mettre le pied dedans assez tôt Pas sortir trop large Vivre toujours au cours ici à gauche Ça fait des années qu'on le dit Allez, on va déclencher notre chrono C'est parti Et on commence tout de suite par un gros, gros freinage Un petit peu de blocage C'est vraiment pas la bonne trajectoire Pas du mal de relancer la voiture On a même aidé gêner Fred derrière On s'attaque ici On est tombé en quatrième C'est vraiment en délestant ce virage Ce qui est le plus technique On ne l'a vraiment pas bien pris Pour l'instant, ce n'est pas un tour exceptionnel Deuxième Approche le vibreur Beaucoup trop de vibreur d'ailleurs On revient dans ce deuxième parcelle Sur Mehdi Benani Qui a l'air d'avoir perdu du temps Derrière une des Alphas Hop, et on rentre Pour ces pilotes-là C'était une des Peugeot Alors, on se met pour l'instant En première place Mais on va attendre un peu Ce que va donner la fin de cette séance Pour voir si on reste quand même À notre avantage Ou si on perd peut-être Une ou deux positions La grille de départ De cette cinquième course de la saison On verra donc une nouvelle première ligne 100% Audi Avec Gordon Shedden Qui crée la surprise On sera deuxième Juste derrière Le pilote écossais La deuxième ligne Avec Jean-Carles Vernet Norbert Micheliz Qui est là Esteban Guerrieri Le pilote argentin Sera cinquième Aux côtés de Tchekon Avec la deuxième Alpha Tom Coronel Sixième à domicile Aux côtés de Fred Vervich C'est une des meilleures qualifs de Fred Depuis le début de la saison Benjamin Lessen Neuvième Dixième place pour Nathaniel Berton Et on retrouve les pilotes de tête Avec moins de l'est À nous on sera avec 20 kilos Eux en ont encore un peu plus Je pense Embarqué Yann Erlach 11ème Ted Bjork 12ème Aurélien Comte 13ème Et la voiture Divan Muller 19ème Robhoff 22ème Voilà donc Pour les pilotes de tête Qui se sont retrouvés un peu plus loin Une nouvelle fois dans ce meeting C'est le jeu De la BOP Et l'est C'est parti pour la première course De ce rendez-vous Très bon envol pour l'instant Derrière Gordon Shedden Attention Zody De l'équipe Lukoil Qui pourrait virer en tête Oui Ça plonge pour Jean-Carles Vernet Est-ce qu'on peut s'infiltrer également Pour Esteban Guerrieri Non C'est Norbert Michelis Qui passe Et la Hyundai Qui prend la 3ème place On est poussé Par La voiture De Guerrieri Oh Guerrieri Qui nous en veut Depuis deux courses Et qui va réussir à voir Ce qu'il veut C'est-à-dire Se porter à notre hauteur Il nous touche Le pilote De l'Alpha derrière Check-on Attention à Coronel A domicile Qui pourrait faire Également son retour Aux avant-postes Sur premier passage Sur la but Ça passe bien Pour l'avant Du peloton C'est chaud On est en grosse dérive Et les deux Audi De l'équipe WRT Lucoyle devant Qui se battent Ravantage pour l'instant Je crois A la voiture De Gordon Shedden Qui a gardé le meilleur Sur Vernet Norbert Michelis 3ème Avec la Hyundai Nous on est encore Là En proie aux assauts Esteban Guerrieri L'argentin Mieux ressorti De la courbe à gauche On va avoir l'avantage Pour le freinage De la chicane A la fin de ce 2ème partiel Dans la descente On est mieux placé Que lui Oh et une Audi Qui a manqué De se louper Dans la chicane Eh bien Premier tour compliqué Pour beaucoup de monde Coronel Qui est revenu Sur vraiment L'extracteur d'air De son adversaire Les deux Audi Lucoyle Qui ne font Que s'échanger Les positions Formidables Ce premier tour On passe bien Dans la grande courbe Et donc On devrait Logiquement avoir en tête Shedden Vernet Michelis Et nous On subit Les attaques De la Honda Des Stéban Guerrieri Derrière Guerrieri Ça doit être La voiture de Benjamin Lessen Je crois Qui est passé Devant Tom Coronel On a perdu Checon Sur l'Alpha Et Econ Sur la Peugeot On interpousse un peu On voit dans le fond L'image Du rétroviseur Nathanel Berton Qui n'est pas loin Non plus Avec Loguie Blanche Domination Pour l'instant Du Léopard Les deux Odds Qui s'échangent Des positions Grosse prise de risque Du côté Du team De Vincent Vos On va voir si Guerrieri Reste sage Pour l'instant C'est le cas Quelques levées De roues arrière Sur ces châssis Dans ces freinages Appliqués Nouveau push De Guerrieri Qui nous met une pression Incroyable Dans ses premiers tours Et il va se faire doubler Il va se faire doubler Par la voiture De Benjamin Lesseine Qui reprend l'avantage Je crois que c'est Benjamin Qui doit être là derrière Les deux Odds Qui jouent un jeu Extrêmement dangereux La Hyundai N'est pas loin non plus Il fallait se mêler A cette vagarne On est un peu en retrait Derrière ces choux Entre Lesseine Et Guerrieri Ça nous arrange un peu Que la Honda La Honda a laissé passer Son homologue Parce que là Il saurait pu être Chaud pour nos fesses Si vous voyez Ce que je veux dire Avec Guerrieri Très bon run De la part de la Honda Derrière La voiture On freine tard On freine trop tard Il va passer Lesseine On pouvait rien faire Face à Benjamin Lesseine On a complètement Loupé notre freinage Beaucoup trop appuyé Et on perd des places Et on perd des places Pour l'instant Début de course C'est difficile pour nous Mais que sont devenus Les Hyundai Du Ivan Muller Racing Plus de nouvelles Pour l'instant Regardez bien placé Dans cette courbe Ici Mieux que depuis le début Du week-end Grosse explication Avec Michelis Qui va faire l'intérieur À l'une des Audi Oh peut-être même aux deux C'est passé pour la Hyundai Ah finalement La Victor Audi Va peut-être sauter Attention il y en a relâché Hop Ça c'est pas très fair play De la part d'Estevan Guerrieri D'être venu nous toucher De la sorte On se retrouve derrière La voiture de Fred Verwisch Les trois Audi Come to you Pour l'instant 6, 7, 8ème Derrière Coronel Qui a perdu pas mal de place On voit qu'il y a des voitures Qui souffrent Dans cette épreuve Nous en faisons Nous en faisons partie Un panel qui est plus rapide que nous Est-ce qu'on va le retenir Où est-ce qu'on peut le laisser passer Je ne sais pas ce qui est de mieux Le vent ça chauffe encore Entre Norbert Michelis C'est l'une des Audi Du team WRT J'en ai l'essai Qui est en train de faire Une belle course également Face à A Estevan Guerrieri Qui est en train de faire Attention ça se rapproche devant Avec les voitures Qui ralentissent un petit peu Les Seine Guerrieri Verwisch et nous même Même si on n'est pas encore Vraiment au contact de Verwisch Là on est un peu plus loin Et les deux Audi Qui restent encore devant Moins de 5 minutes Dans cette épreuve Quatre tours couverts Le cinquième maintenant Grosse défense de la part De Guerrieri Sur Verwisch Sous-titrage ST' 501 Et on gagne un peu de stabilité Ici attention Puisque devant maintenant Le chasseur est devenu chassé Norbert Michelis Sous la pression De Benjamin Lesseine Peut-être le premier podium Du pilote belge De cette saison Et bien la course là Qui est extrêmement disputée Michelis qui est passé deuxième Encore une fois On se remet un petit peu De la pilule Que Guerrieri nous a mis On va faire l'extérieur Peut-être à Fred Hop et à Guerrieri On n'a pas d'y faire de cadeau Deux voitures dans la chicade Ça c'est incroyable Oh là Fred Verwisch Qui est un peu ralenti Là derrière Oh et Michelis Qui va prendre la tête Incroyable Prise de commandement De Norbert Michelis Dans cette épreuve A 2 minutes 30 de l'arrivée Et la première Audi De l'équipe WRT Qui va résister Celle De Jean-Carles Vernet Deuxième Troisième place Pour Benjamin Lesseine Le pilote belge Qui a réussi à se débarrasser De Gordon Shedden Qui partait en pôle On était à ses côtés Rappelez-vous Nous sommes pour l'instant Cinquième Dans cette épreuve On a pu reprendre l'avantage Sur Fred Verwisch Et sur Esteban Guerrieri Oh la nouvelle attaque De Shedden À l'intérieur L'avantage de l'Audi En motricité À la sortie de la courbe Bien joué Oh très très large Shedden Très très large Est-ce qu'on peut placer Notre voiture À ses côtés Et on va rentrer Je crois dans le dernier tour Il faudra vérifier Au niveau du chrono Il reste 1 minute 40 Oui Dernier tour sans doute À venir Gros duel Pour la troisième place Entre Lesseine et Shedden Bonjour messieurs On passe entre les deux On a ouvert la piste Est-ce que Lesseine va peut-être Avoir une meilleure relance Que nous Avec le passage dans le gravier Oui effectivement Là Honda se remet Un petit peu à l'extérieur Allez Benjamin Qui ne va pas jouer non plus Voilà Il va nous laisser Un petit peu de place Et devant Reprise davantage Pour Jean-Carles Vernet Face à Norbert Michel On est un peu en sous-virage On va perdre du temps Ça va permettre À la voiture de Shedden De repasser En tout cas De se porter à notre hauteur Derrière on a Guerrieri Qui est vraiment pas loin Mano Amano et Guerrieri Qui passe Et l'Audi de Shedden Également Grosse bagarre Entre nous trois Pour le pied du podium Et on s'impose Et on s'impose Face à Guerrieri Qui va laisser passer Yann Erlacher Qui est revenu Yann Erlacher Qui revient de nulle part Dans ce classement Il a pris trois voitures En un virage Il a doublé Verwish Il a doublé Son équipier Guerrieri Il vient de nous passer Le pilote français Allez Honda, Duolingo Motorsport Qui sont en train De faire la loi Dans le peloton Il part large Il part large Yann Erlacher Est-ce qu'on peut garder la corde On y croit Allez on joue De cinquième position Face à Yann Erlacher Il ne veut pas Se décider à nous laisser L'intérieur Et le français Finalement est battu Grosse, grosse bagarre A tous les niveaux Dans ce top 10 Grosse course Depuis le début de saison C'est sans doute Une des plus disputées Everwish derrière Qui est en train De se faire rattraper A son tour Par Gabriele Et Tarquini La deuxième Hyundai officielle Qui remporte le bout De son nez La fête est finie Dans cette épreuve Il va rester Quelques hectomètres Le chrono officiel A été Complété Il y a quelques secondes Maintenant Oh Et ça ne passera pas Benjamin Lessen Qui va faire un podium Victoire de Jean-Carles Vernet Devant Norbert Michelis Et bien Quel mano a mano Dans cette épreuve Grosse Grosse explication Pour beaucoup de places C'était vraiment Très agréable Et on termine En cinquième position Il n'y a pas à dire Cette épreuve Qui aura vu Bon nombre de places Disputées Dans les derniers instants Et surtout Le succès De Jean-Carles Vernet Qui s'impose devant Norbert Michelis Troisième place Pour Benjamin Lessen Suivent Gordon Shedden Et notre voiture On a eu un retour Incroyable De Yann Erlacher En toute fin d'épreuve Qui s'est remis Dans les points Après avoir dépassé Fred Verwisch Fred qui termine Dans les points Neuvième place Devant Ted Bjork Dixième Onzième place Pour Pepe Oriola La grille départ Correspond donc A la ligne d'arrivée De la première course Avec le classement Retenu Vernet en pôle Devant Michelis On sera donc Nous Juste derrière La voiture De Benjamin Lessen Qui part troisième Au niveau des autres pilotes A surveiller Donc Yann Erlacher Le français Qui avait fait une grosse remontée Ted Bjork Dixième Son coéquipier Livan Muller Treizième Coronel a chuté Là Honda a eu du mal Check-on également Bien loin Avec Giovanni Ardi Enfin derrière Robbeuf 21ème Et Sabot Qui ferme La marche 25ème La procédure de départ De cette manche De Zandvoort Qui est enclenchée C'est parti On a pris un départ Assez moyen Sur cette partie Ici de la piste On va voir Comment va se passer Le premier freinage Très très propre Jusque là Désorme On n'ose plus Venir nous toucher On va donc dans l'herbe Quoique Je vais peut-être parler Un peu vite C'est Le français Yann Erlacher Qui à l'extérieur Est venu mettre Un petit peu Tout le monde d'accord On va évidemment tenter De bloquer La Honda Il va être chaud Ici Cotacote On se touche On croise La voiture Hop Deux Yann Erlacher On manque de se mettre Dedans Comme on dit Bon devant C'était déjà Très très chaud Avec Shedden Qui a manqué De récupérer Une place Mais C'est Benjamin Lessen Qui est passé Deuxième Allez nous On va travailler Un petit peu Pour l'équipe On va aider Fred Verwisch A passer La voiture De Norbert Micheliz Devant Qui ne pourra pas Tout de suite Être rejoint Par Tarquini Gros freinage Loupé Pour La Honda Il y a un air lâché Il ne peut pas Céder sa place Il doit résister Devant les deux Jolis Deux Yann Erlacher Sont en grosse Difficulté Donc on sort Un peu large Avec Fred Dans les rétroviseurs On part très large Encore une fois Trainage un peu tardif On s'est loupé Fred Verwisch Qui passe Et Tarquini Qui va faire pareil Oh Tarquini Qui frappe sous Notre nez On est pris Devant Et derrière Attention Faut qu'on se remette Dans le rythme Guerrieri Va passer aussi On a perdu deux places Là On a pris un coup de tampon Devant et derrière Guerrieri C'est un petit peu Notre adversaire Dans ce début de saison On passe devant la voiture De l'argentin Fred Verwisch Qui se loupe Ça va permettre A Tarquini De s'infiltrer Ça passe Pour le pilote italien Sur sa Hyundai On rappelle évidemment Qu'on est parti Dans cette course Avec zéro point de l'est On n'était pas Sur les Les trois premiers Adelais Pour cette course Je fais beaucoup de mal De trouver sa trajectoire De toute façon On a tellement d'un ralenti Nos passages Très larves Dans la dernière coupe C'est pas très propre Tout ça C'est de sa procherie Mais ça va pas le faire Attention à la Honda Derrière Et sorti très très large Pour Tarquini A son tour De se faire rattraper Par Verwisch On rentre devant C'est chaud Pour l'une des Honda Leo Lincoln Encore large Pour Verwisch Ici Ça va Ce virage Pour l'autre Odice Comme Duyou Beaucoup de sous-virages À l'intérieur de Fred Il laisse un peu de place On va pas aller s'accrocher On est coéquipier 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 3ème tour couvert on est quasiment au cap de la mi-course nouveau passage dans la courbe de Tarzan toujours l'avantage devant pour l'une des voitures de l'équipe Lucoyle ce doit être Jean-Carles Vernet qui partie depuis la pôle reste en tête à notre tour d'être très large oh et on se fait percuter alors là ah c'est très cher payé là ce que vient de nous faire Guerrieri il vient d'envoler les espoirs de beaux résultats de notre voiture alors que là c'est Thompson qui vient bien ralenti l'autre voiture de l'équipe Olinkel et bien voilà on repart mais nous sommes 20ème de cette course autant dire que tous nos espoirs se sont envolés oh Guerrieri aurait pu faire un effort de ne pas nous percuter même si on était plus lent et bien ça laisse Berton et Evervich comme seuls défenseurs et des couleurs comme Touillon en tête du plateau on va aller au bout évidemment on va pas abandonner maintenant mais ah grosse désillusion tout de même allez on est 20ème on va guère avec Aurélien Panis ah ça devait arriver un jour ou l'autre de se prendre un gros taquet ça fait partie du jeu et la Guerrieri très très fourtiche quand même on sait que depuis le début il nous aime pas trop et bien désormais on peut dire que c'est réciproque avec l'argentin il est vraiment Alors j'ai récupéré un petit peu la parole depuis l'accident quand même parce que là j'ai beaucoup de concentration à garder s'il n'y a plus grand chose à jouer rester à l'affût en cas de sortie devant parce que là les écarts sont véritablement incroyablement conséquents il reste 3 minutes dans cette course alors là jouer on ne peut pas toujours gagner là on a perdu très très gros sur ce meeting on ne peut pas non plus tout jeter à la roubelle on a quand même fait une très belle première course la deuxième on a été plus lent dans certains secteurs et on a simplement payé le train avant de la voiture avec guérillerie qui désormais ne nous aime pas on est fixé face à l'argentin la voiture a subi quelques dégâts également puisque j'ai un peu de vitesse de pointe avec Panis qui arrive à aller beaucoup plus vite que nous donc pour l'instant course d'attente l'attente non pas de changement de vent mais bien du drapeau à Damier on va aller rejoindre l'arrivée de cette sixième course de la saison dans ce quatrième meeting je crois que la prochaine épreuve aura lieu à Portimao-Portugal ça va pas en s'arrangeant pour nous ce coup très complexe et pas forcément beaucoup apprécié très très long un peu moins de tours peut-être dans ces épreuves de dix minutes on repartira également avec un leste à zéro on va nous aider et voilà en temps normal un virage pris correctement ça ressemble à ça c'était pas beaucoup ressemblant avec ce qu'on avait eu au tout précédent une faute de la trajectoire avec la voiture on était beaucoup trop large en seconde oh non et bien voilà voilà la messe est dite on vient de se faire piéger par les vibreurs alors là c'est sans doute la pire course depuis longtemps et on est 24ème maintenant je crois et mon dernier 25ème derrière Sabo oh la 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 et bien voilà incroyable cette course on avait tout pour faire un beau résultat et on s'est fait tout simplement piéger quel dommage bon écoutez on va aller au bout il va rester un tour de course après celui-ci mais la voiture a décollé j'ai voulu éviter le tonneau tout de même c'est arrivé des Touring 40 en tonneau dans le passé mais là ça aurait été très compliqué et bien fin de meeting en grosse déception pour nous on va aller au bout malgré tout dans ce dernier tour on va le parcourir on ne va pas rentrer au stand même si la voiture est fortement endommagée on le sent dans enfin je le sens dans le comportement je vous en fais part mais voilà 30 secondes on a un problème on le voit au niveau aérodynamique c'est écrit dans le bas de l'écran problème technique et aéros sur cette voiture mais bon ce sera bien battu quand même mais on garde à l'oeil que eh bien guérillerie ce sera à charge de revanche sur l'argentin parce que là le taquet était parfaitement évitable je crois qu'il a aussi été ralenti dans l'aventure il n'a pas seulement touché la voiture il a été aussi arrêté Dick Thompson aussi était bien lent au moment où on a perdu la voiture il y a quelque chose de cassé il y a quelque chose de cassé sur l'auto ouais 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 la voiture c'est terminé on ne va même pas aller jusqu'à l'arrivée je pense voiture endommagée beaucoup trop endommagée on va se garer en bord de piste et on va attendre la fin de l'épreuve mais l'abandon pour nous dans cette manche c'est vrai que c'était ouais c'était difficile mais là la voiture est trop dangereuse j'ai pas trop envie hop de faire de bêtises voilà on va s'arrêter là pour cette deuxième course et à l'issue de cette deuxième course vous l'avez vu victoire d'une voiture du bout de scène Gignot Racing c'est Benjamin Lesseine qui s'impose pour la première fois le double Honda puisque le français Yannère Laché termine juste derrière lui ça va nous donner évidemment Norbert Michelix 3ème Jean-Carles Vernet 4ème Gordon Shannon 5ème les deux Audi WRT qui terminent tout de même dans le top 5 au niveau du classement général ça nous donne après la victoire de Benjamin Lesseine Esteban Guerrieri toujours en tête avec un superbe 116 points on espère que l'Argentin s'en remettra bien sûr avec ensuite Jean-Carles Vernet qui nous prend la deuxième position logiquement un très gros week-end du pilote français Yannère Laché sera 4ème on reste 3ème pour l'instant avec 85 points Yvan Muller 5ème du classement devant Aurélien Comte Nathanael Berton Benjamin Lesseine fait son entrée dans ce top 10 8ème place devant Tom Coronel et Norbert Michelix Gordon Shannon malgré un très bon week-end reste quand même avec 30 points derrière voilà donc pour ce classement on se donne rendez-vous très vite pour la suite des aventures ce sera en Slovaquie sur le Slovakia Ring un circuit qui nous donnera évidemment d'autres perspectives beaucoup plus rapides et beaucoup plus larges merci à toutes et à tous de suivre ce championnat WTCR rendez-vous très vite pour deux nouvelles aventures rendez-vous donc en Slovaquie et d'ici là bon amusement en piste les amis et à la prochaine ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada